C'est quoi ce rire ? La branche t'a fait beaucoup. Bref, donc, je commence. Non. Ok. Je sais pas quoi dire. Tu veux commencer ? Tu vois ? Donc, moi, je suis arrivée en janvier en Finlande, le 6 janvier, et j'ai eu mon non-arrival trailing il y a trois semaines. Ah ouais, ouais, à peu près trois semaines. Donc, c'était à Kupola, donc c'est un peu plus au nord. C'était pendant une semaine. Donc, on a rencontré plein de volontaires de différents projets en Finlande. Et on a eu beaucoup d'activités qui étaient organisées sur le programme du corps européen de la solidarité, sur le USPASS, sur apprendre à se connaître. Enfin, voilà, tous les jours, on avait plein d'activités. Millie a eu son on-arrival training avant moi parce qu'elle est arrivée en fin août. Ouais, du coup, moi, c'était en septembre. Et, oui, je pense qu'on a eu à peu près les mêmes activités. Du coup, on a rencontré des volontaires différents. Donc, on a deux groupes. On appelle ça les groupes KOKOLA. Et ils nous ont aussi parlé d'autres opportunités qui existent avec le programme Erasmus+. Donc, ce projet qu'on est en train de faire pendant un an, on ne peut que le faire une fois. Mais par contre, il existe d'autres programmes avec Erasmus+, pour faire des projets d'à peu près deux semaines dans différents pays, donc similaires. Et aussi, si on a envie de commencer un projet dans le social ou dans l'environnemental nous-mêmes, on peut aussi demander de l'aide du programme Erasmus+. Il y a plein de opportunités. Il y a plein de opportunités. Pour, du coup, faire un petit peu plus le point sur comment ça se passe maintenant, reparler de nos objectifs qu'on avait en début de projet, etc. Donc, je ne sais pas encore comment ça va être. Mais ça va être la semaine prochaine. Et malheureusement, ça va être en ligne à cause du Covid. Et comme on a tellement adoré l'expérience sur place, je ne sais pas comment ça va être cette fois-ci. On a un peu de la prévention à ce sujet-là. Mais on verra. Vous voyez, par rapport au Covid, il y a eu un peu plus de restrictions récemment en Finlande. Donc, pour l'instant, c'était assez calme. Le masque est recommandé pour ne pas pousser mon obligatoire pour tout. On ne peut pas se plaindre. Et voilà. Donc, à partir du 8 mars, les bars et les restaurants sont fermés. Donc, on verra s'il y a d'autres restrictions, peut-être, qui seront amenées à fermer la capitale. On n'espère pas. On n'espère pas. Mais voilà. Pour le travail, on arrive quand même à travailler pas mal à la maison. On télétravaille. Donc, pour Eco-Energie, c'est pas mal de travail de bureau. Là, comme on a deux apparts en colocation, on arrive quand même bien à travailler. Mais chez nous, c'est pratique parfois de vivre avec ses collègues de travail. On fait un petit bureau à la maison. C'est plus motivant. Oui, c'est plus motivant. Pour travailler. C'est sûr. Oui, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Du coup, les restrictions Covid ont beaucoup évolué depuis août, quand je suis arrivée. Donc, depuis le début, il y a eu des restrictions, enfin pour moi. Il y a eu des restrictions pour voyager et arriver en Finlande. Donc, il fallait que je justifie mon déplacement, que je montre mon contrat de travail, etc. pour pouvoir arriver sur le territoire farlandais. Mais maintenant, apparemment, même notre contrat de travail, ESA, ça suffit pas. Il faut justifier l'entrée en Finlande. Donc, on espère que ça va changer d'ici l'été, quand il y aura des... On va accueillir de nouveaux volontaires. Voilà. Quand je serai partie. Et je serai toujours là avec la volontaire espagnole. Voilà. En janvier prochain. Tout seul. Non. Bon, quand je suis arrivée, il n'y avait pratiquement aucune restriction, à part les masques recommandés. Et petit à petit, les choses ont évolué. Donc, début décembre à peu près. Plein de gymnases et toutes les bibliothèques ont fermé. Et ça, ça a beaucoup affecté mon travail. Puisqu'on travaille en télétravail et on ne peut pas aller au bureau tous les jours de la semaine. Donc, on allait souvent à la bibliothèque pour travailler pour EcoEnergie, pour notre projet. Et à Helsinki, ils ont plusieurs bibliothèques incroyables. L'architecture est magnifique. Et les espaces de travail sont super. Il y a une bonne connexion Wi-Fi. Il y a plein de places. On n'a jamais l'impression qu'il y a trop de monde à Helsinki. Enfin, en Finlande en général. Et du coup, c'était un plaisir tous les matins de décider... « Ah, où allons-nous travailler aujourd'hui ? » Et on pouvait prendre notre beau repas au soleil en regardant la cathédrale ou sur le port. Voilà. Puisque où on habite, à Helsinki, c'est un petit peu en dehors du centre. Ça prend 30 minutes en métro pour arriver au centre. Et du coup, tout ça, ça a changé. Et on a dû travailler à la maison presque à temps. Et on va encore au bureau une ou deux fois par semaine. Mais on ne peut pas y aller tous en même temps à cause des restrictions. Du coup, en fait, on voit plus de monde quand on est à la maison. C'est sûr. Puisqu'on est tous ensemble. Et puis, on peut aussi profiter des balades en forêt pendant la pause déjeuner. Voilà, heureusement. Avec la neige. Et cette année, on aura connu un vrai hiver finlandais. Oui, on a eu beaucoup de chance apparemment. Ça fait deux hivers qu'ils n'ont pratiquement pas de neige. Mais cet hiver, même la mer a gelé. Complètement. On a pu marcher sur la mer. Donc, on a même skié entre les îles et fait du patin à l'aise. Trop bien. Et bon, moi, personnellement, je ne savais pas faire de ski de fond. Et je ne savais pas faire du patin à glace. Donc, j'ai appris plein de nouvelles choses. Heureusement, l'ancienne volontaire espagnole qui est encore... Nous a tout appris. Voilà. Donc là, on est dans la forêt de Quilico. Qui est juste à côté de la maison. Donc, tout là. Donc, voilà. Même en travaillant à la maison dans la capitale, on arrive quand même à se retrouver dans la nature, dans la forêt. Oui. Au bas de notre port. Et profiter du soleil. Oui. Ah oui, enfin le soleil est revenu. Ça aussi, Marie, elle ne l'a pas connu. Depuis qu'elle est arrivée en Finlande, il y a eu du soleil, bon, pas tout le temps, mais de temps en temps. Le froid aussi, la neige aussi. Mais le soleil existait. Alors que tout le mois de décembre et tout le mois de novembre, je pense que le soleil n'est pas apparu une seule fois. C'était assez dur. Oui, on est amené à vraiment, vraiment aimer le soleil. Et avec Marie, on vient du sud de la France, mais la Finlande nous a appris à apprécier le soleil. C'est ça. Chaque goutte de soleil compte. On va voir si la caméra est encore en ligne. Non ! Oh non. Ah non, ça va.